Féliciter et remercier tous les participants, féliciter le comité d'organisation, le comité scientifique et tous ceux de près ou de loin ont participé à vraiment faire émerger cette première biennale de la recherche, d'innovation et de l'industrialisation en Afrique. Je voudrais particulièrement féliciter le professeur Amadou Galbiop, directeur général de la recherche et d'innovation, le professeur Mbou, directeur de l'IRSF, le professeur Badiane, l'Académie nationale, ensuite nos hôtes, le recteur Cissé et le directeur Amadou Moussasa. Je voulais aussi féliciter tous les étudiants de l'UIM qui nous ont accueillis agréablement. Féliciter mon cabinet et l'ensemble des gens qui ont accompagné Mme Kahn, bien sûr, pour avoir bien vulgarisé cette biennale. Au début, bon, on disait que c'est un défi, vous l'avez relevé, c'était une aventure, elle a été belle. Je pense que le président de la République a passé une agréable matinée. Il a ouvert la première biennale de la recherche et d'innovation du Sénégal. Nous l'avons ouvert avec lui. Je pense que si dans dix ans, je ne sais pas où on saura, j'espère que ce sera là, en tout cas, on va dire, oui, dans dix ans, ce sera la cinquième biennale normalement. Si on la tient, je pense que la recherche sénégalaise aura changé et le Sénégal même aura changé. C'est le but du jeu. Je pense que le Sénégal mérite cette biennale. L'Afrique mérite sa biennale. La recherche et l'innovation progressent en Afrique. Ce n'est pas très visible, mais on a eu l'occasion de le montrer un peu pour le montrer davantage. Je voudrais aussi féliciter nos jeunes vraiment start-upeuses, je vais te le dire, parce que de plus en plus, on voit des Sénégalais gagner des prix ici, mais à l'étranger. Il y a un jeune qui m'a dit qu'il a aussi un prix en Allemagne. Quand j'étais il y a un peu plus d'un an à Kigali, c'est un Sénégalais qui avait gagné. Donc notre recherche est porte d'émergence et d'espoir. Donc on va dire sans plus tarder que la biennale 2023, avec qui vivement la biennale 2025, en espérant qu'elle sera encore plus grandeuse et plus fantastique. Je vous remercie.